On va étudier l'anatomie de la verge. Pour cela, on va adopter le plan suivant. On va commencer tout d'abord par une introduction brève. Puis, on va voir la configuration extérieure de la verge. Puis, on va voir les enveloppes entourant la verge et ses moyens de fixité. Puis, on va voir sa vascularisation, innervation et drainage lymphatique. Et on va finir par une conclusion. La verge est l'organe masculin de la copulation. Il est aussi l'organe terminal de la miction. Il se situe en avant de la symphyse pubienne. Elle est parcourue par l'urètre qui s'ouvre au niveau de son extrémité distale, au niveau du gland, par le méa urétral. Pour la configuration extérieure de la verge, la verge est constituée de deux parties distinctes de point de vue fonctionnel. En premier, la racine qui est cachée dans le périnée est fixe. Il comprend le bulbe de la verge et les piliers de la verge. Et puis, le deuxième élément, c'est le corps de la verge, qui est visible et mobile. Il comprend trois parties, deux corps caverneux, un corps spongieux et puis le gland. Pour la racine de la verge, la racine est constituée de deux parties, les piliers de la verge et le bulbe de la verge. La racine est située dans l'espace superficiel du périnée au-dessus du scrotum. Il comprend en premier les piliers de la verge. Pour les piliers, ils représentent les parties postérieures des corps caverneux. Chaque pilier se fixe sur la branche ischiopubienne en avant de la tuberosité ischiatique. Elle se fixe également sur le fascia inférieur du diaphragme oerogénital. Les piliers sont entourés par le muscle ischio-caverneux. La racine de la verge est constituée de deux parties, les piliers de la verge et puis le bulbe de la verge. Concernant le bulbe de la verge, Il représente la partie postérieure du corps spongieux. Il se fixe sur la face inférieure de la membrane périnéale. Il est recouvert du muscle bulbo-spongieux. Les périformes émédiants et traversés par l'urètre spongieux et plus latéralement, par les conduits des glandes bulbo-érythrales de Cooper. La verge est constituée de deux parties, on a vu en premier la racine de la verge avec ses deux constituants, les piliers et le bulbe de la verge. La deuxième partie de la verge, c'est le corps de la verge. Le corps de la verge est situé à l'état flacide sous la symphyse pubienne et devant le scrotum. A l'état d'érection, il est situé devant la symphyse pubienne. Pour sa forme et ses dimensions, et les deux formes cylindriques, on lui décrit une face antérieure, ou ce qu'on appelle le dos de la verge, et puis une face postérieure, ou ce qu'on appelle la face urétrale, due au passage de l'urètre à travers le corps spongieux. Une extrémité libre, renflée, qu'on appelle le gland. Le corps mesure à l'état de flacidité 10 à 12 cm de longueur, 8 à 9 cm de circonférence. Maintenant, on va voir la constitution du corps de la verge. Le corps de la verge est constitué de deux corps caverneux, le corps spongieux et puis le gland. Pour les corps caverneux, ils sont au nombre de deux, rétrécis et coniques. Ils sont séparés par le septembre de la verge. Ils fusionnent sur la ligne médiane pour former deux gouttières longitudinales. Une gouttière longitudinale supérieure, où chemine la veine dorsale profonde de la verge, sur le dos de la verge. Et puis une gouttière inférieure, pour le passage du corps spongieux, sur la face urétrale. Pour le corps spongieux de la verge. Le corps spongieux de la verge naît en arrière au niveau du bulbe spongieux. Il se continue en avant par le gland. Il entoure l'urètre spongieux. Le corps spongieux. Le corps spongieux chemine dans la gouttière longitudinale inférieure des deux corps caverneux. L'urètre pénètre le corps spongieux au niveau de la face supérieure du bulbe. Pour le gland de la verge, il constitue l'extrémité libre de la verge et fait suite au corps spongieux. Il est recouvert du prépuce. Il est conique, lisse et d'une coloration rosée. Sa base forme un bourrelet circulaire au niveau du dos de la verge qu'on appelle la couronne du gland. Sa base est séparée de l'insertion du prépuce par ce qu'on appelle le col du gland. Au niveau de son sommet, s'ouvre le méa-urétral ou bien l'ostium externe de l'urètre. Pour sa face urétrale, elle présente un sillon médian qui donne insertion au frein du prépuce. La circoncision consiste à l'excision du prépuce. Pour les moyens de fixité de la verge et les enveloppes qui l'entourent. En premier, on va voir les enveloppes de la verge. Alors de la superficie vers la profondeur, on a en premier la peau ou le foreau de la verge. En deuxième lieu, on a le dartos ou le fascia superficiel de la verge. Puis, on a le fascia profond de la verge. Ce fascia profond de la verge entoure un espace celluleux très important. Et puis, l'albuginée qui est épaisse et entoure chacun des corps érectiles. Pour les moyens de fixité de la verge, la verge est fixée par deux légaments essentiels. En premier, on a le légament suspenseur de la verge. Ce légament est de forme triangulaire. Il naît en avant de la symphyse pubienne. Il s'étale et se divise en deux lames qui se fixent de chaque côté des corps caverneux sur le fascia profond de la verge. Deuxième ligament, c'est le légament fin difforme. Ce légament naît de la partie inférieure de la ligne blanche. Puis, il traverse le mont du pibis pour se diviser en deux lames qui passent de chaque côté du légament suspenseur de la verge. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique de la verge. On va commencer par la vascularisation artérielle de la verge. Elle provient de plusieurs artères. En premier, l'artère profonde de la verge. Elle provient de l'artère pudendale interne qui elle-même provient de l'artère iliac interne. L'artère profonde de la verge parcourt l'axe du corps caverneux. Elle donne les artères illicines qui s'ouvrent dans le sinus caverneux. En deuxième lieu, les artères dorsales de la verge. Elles proviennent eux aussi de l'artère pudendale interne. Les artères dorsales de la verge parcourent le dos de la verge de chaque côté de la veine dorsale de la verge. Elles donnent les artères circonflexes de la verge pour le corps caverneux et le corps spongieux. Elle forme au niveau du col du gland le cercle artériel. La verge est vascularisée aussi par l'intermédiaire de l'artère bulbaire. Elle provient de l'artère pudendale interne. Elle est destinée à la vascularisation du bulbo spongieux. La verge est vascularisée aussi par l'artère urétrale. Elle permet de vasculariser l'urètre spongieux et la partie antérieure du corps spongieux. Le tissu superficiel de la verge est vascularisé par des artères superficielles. Ces artères proviennent des artères pudendales externes qui sont des branches de l'artère fémorale. Ils sont destinés à la vascularisation du tissu enveloppant la verge. Pour le drainage veineux de la verge, le drainage veineux est assuré par deux types de réseaux veineux. Un réseau veineux destiné au corps érectile, c'est un réseau veineux profond. Ce sont des veines qui sont profondes. Et un réseau veineux superficiel destiné au plan cutané de la verge. Alors pour les veines des corps érectiles ou bien les veines profondes de la verge, En premier, le drainage veineux est assuré par des veines caverneuses. Elles sont drainées par des veines émissaires qui sont des petites vénules, soit vers les veines circonflexes qui vont rejoindre directement la veine dorsale de la verge, ou bien dans des veines bulubères. La deuxième veine, c'est la veine dorsale profonde de la verge. Cette veine dorsale profonde de la verge draine le gland et la partie libre du corps caverleux. Elle parcourt le dos de la verge pour rejoindre les veines pudendales internes droite et gauche. Ces veines se drainent aussi dans le plexus rétropubien. C'est-à-dire que les veines en provenance de la veine dorsale de la verge se drainent aussi dans ce plexus rétropubien. Pour les racines des corps caverneux, il se draine directement dans le plexus rétropubien ou bien dans les veines pudendales internes. Pour le corps spongieux, il est drainé par les veines circonflexes dans les veines dorsales profondes de la verge. Il est drainé aussi par les veines bulbaire qui se drainent directement dans une veine pudendale interne. Pour le drainage veineux des plans cutanés de la verge, ce drainage veineux est assuré par la veine dorsale superficielle de la verge. Le drainage veineux de cette veine est variable. Il peut alors soit se bifurquer et se drainer directement dans les veines pudendales externes, qui sont affluantes des veines grandes à veines. Ou bien, la veine dorsale superficielle de la verge peut se drainer directement dans le plexus périprostatique. La veine dorsale superficielle de la verge peut se thromboser. C'est ce qu'on appelle la maladie de Mondor. Pour l'inervation de la verge, l'inervation de la verge est assurée par deux systèmes. Une énervation somatique, une énervation autonome pour la verge. Pour l'énervation somatique de la verge, elle est assurée par le nerf dorsal de la verge et le nerf pyrénéal, qui sont des branches du nerf pudendale. L'énervation somatique est assurée aussi par les nerfs ilioinguinal et génitofémoral, qui assurent l'énervation du ment du pubis et de la peau avoisinant la verge. Pour l'énervation autonome de la verge, les nerfs proviennent essentiellement des nerfs caverneux, des petits et grands caverneux, qui sont des branches du pluxus hypogastrique inférieur. Pour le drainage lymphatique de la verge, la peau de la verge se draine vers les lymphoneux inguinaux superficiels médiaux. Pour le corps et le gland de la verge, ils se drainent vers les lymphoneux inguinaux profonds, ici à ce niveau. Et aussi au niveau des lymphoneux obturateurs et lymphoneux intériliaques. En conclusion, la verge est l'organe de copulation, mais aussi l'organe terminal de la mixtion, vu le passage de l'urètre. Elle est entourée par plusieurs enveloppes, en premier la peau, puis le dartos, puis le fascia profond de la verge, puis l'albuginée. Elle est fixée par des légaments. La verge est constituée de la racine de la verge et le corps. Pour la racine, il comprend les piliers de la verge et le bulbe de la verge. Le corps comprend deux corps caverneux, le corps spongieux et puis le gland. La verge est vascularisée par un réseau artériel et veineux pour le plan profond de la verge, c'est-à-dire des corps érectiles, et pour le plan superficiel des tissus enveloppant la verge. Son innervation est assurée par un système somatique et autonome. Les lymphatiques se drainent surtout vers les lymphoneux inguinaux. ... ... ...